Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Moi, c'est votre serviteur, le reverend Paul Richard Pandy. Je viens vous inviter au programme que nous organisons de quatre jours de jeûne et prière. Ça commence déjà à partir de ce lundi à minuit. Donc, nous débutons notre programme de jeûne et prière le 5, le 6, le 7 et le 8. Quatre jours de jeûne et prière. Nous mangeons que le soir, notre repas habituel. Le thème retenu pour ce programme, c'est la guerre contre les esprits des autres. Beaucoup d'entre nous, quand ils dorment, ils se retrouvent soit dans une rivière, soit au bord du lac, d'autres se retrouvent chaque fois en train de nager. C'est l'influence des esprits des autres. J'ai reçu beaucoup de cas de délivrance. Quand on priait, les esprits disaient, nous l'avons retenu à la rivière Njili. Nous l'avons retenu au fleuve Congo. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont prisonniers des esprits des autres. Bien-aimé, toi qui dors la nuit, tu te retrouves en train de faire des rapports sexuels. Ce programme est pour toi. Toi qui te vois chaque fois au bord des lacs, des rivières et des fleuves. Ce programme est pour toi. Toi qui es attaqué par des couches de nuit, ce programme est pour toi. Toi qui sens un fort désir pour l'immoralité, pour la séduction, ce programme est pour toi. Les esprits des autres poussent les gens à la séduction. Les esprits des autres, c'est la sirène. Et il y a des hommes et des femmes qui sont des sirènes, mais ne savent pas. Durant ce programme, nous allons traiter tous ces problèmes-là et nous allons prier pour notre délivrance. Nous devons sortir des rivières, des lacs et des océans au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, dans leur famille, il y a l'alliance avec les esprits des autres. J'ai reçu le cas d'une soeur qui est de Pointe-Noire, qui a partagé avec moi en disant, « Pasteur, chez nous à Pointe-Noire, il y a des personnes qui portent les noms de sirènes. La sirène mère, pour se faire protéger. Chikambishi, il y a des gens qui ont des noms. Un nom par rapport à l'eau, un nom par rapport à la rivière, un nom par rapport à une lagune. Ça montre que ta vie est sous l'influence des esprits des autres. Il y a beaucoup de gens qui sont possédés par les Mamiwata. D'autres, c'est la reine des côtes. Nous allons traiter les problèmes des hôtels des Sceaux pendant cette semaine. Quatre jours à ne pas manquer. Alors, je vous invite, toi qui es à Bruxelles, toi qui es à Paris, toi qui es aux Antilles, toi qui es en Côte d'Ivoire, au Sénégal, gêne avec moi. Gêne avec moi pendant ce programme. Prive-toi de la nourriture. Prive-toi des distractions pour que nous puissions nous concentrer à la prière. Dieu aime à ce que nous puissions les chercher. Jésus a dit, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, soyons ensemble pendant ce programme. Nous allons enseigner, nous allons prier, et nous allons chercher la face de Dieu. Enfin, qu'il nous délivre les esprits des autres et de leur influence. Voilà, que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas, retrouvons-nous du 5 au 8 mars 2024. Nous aurons des sessions de prière à midi et le soir en direct à partir des 18 heures. Toi qui es à Kinshasa, et même aux environs, tu peux venir ici au temple. De 16h30 à 20h, nous serons là ici pour prier. Donc, nous aurons culte pendant ce programme-là, du mardi au vendredi. De 16h30 à 18h, à 20h. Et ceux qui sont loin, vous pouvez suivre nos cultes. À partir des 18h juste, nous serons en direct pour ce programme de prière et déjeuner. Voilà, que Dieu vous bénisse. Toi qui es intéressé par ce programme, tu peux m'écrire à mon numéro WhatsApp pour avoir le point de prière. Restez bénis, c'était votre serviteur, le révérend Paul-Richard Panty, depuis Kinshasa. Shalom, shalom, shalom.